Bonjour, bonjour, ici Syrah Bryzen, pour vous servir et bienvenue dans un nouvel épisode des tutos et des astuces sur Dragon Quest Tact. Alors aujourd'hui, épisode spécial, on est présentement le 10 mars, il est 7h56, donc la mise à jour normalement n'est même pas officiellement finie, mais elle est quand même accessible. Salut l'ordinateur, il nous fait toujours son petit clin d'oeil lorsque je commence la vidéo. Donc elle est présentement utilisable, même si officiellement la mise à jour n'est pas terminée, enfin là maintenant ce n'est pas terminé. Je viens juste de lancer l'application, donc je me suis tout de suite mis sur le logiciel de captation pour montrer avec vous les nouveautés et les déceptions, car oui j'ai déjà une déception, je pensais fortement que la mise à jour allait nous apporter l'arène, d'où mon message sur Facebook. Pourquoi ? Simplement parce que lorsqu'on clique sur l'arène, ce n'est plus marqué « il faudra du temps pour que ça s'ouvre » ou « cette disponibilité n'est pas accessible pour le moment », c'est marqué « ouverture officielle à venir ». Sachant que l'on avait une grosse mise à jour, il était fortement possible d'avoir accès à l'arène à partir d'aujourd'hui. Je pense que la totalité des fonctionnalités, j'ai le nez qui coule, pile poil. Donc soit il l'ouvrirait le dimanche, soit le nez. Mais je pense que ça va incessamment sous peu très bientôt arriver. Alors quelles sont les nouveautés sur cette version ? Et on a énormément de choses. Entre autres, on a le bandeau défilant ici. Si j'arrive là, voilà. On a le bandeau défilant ici qui est en train de me spoiler. On va aller voir dans le menu et dans les infos. Qu'avons-nous ? Alors, première chose, c'est qu'on a… Bon, il faut le temps que ça charge. C'est avec les mises à jour. Voilà, voilà, voilà. Ça serait bien d'avoir les vignettes. Pendant ça, je vais me moucher, je reviens tout de suite. Alors, toujours pareil, c'est pas grave. On a une campagne de soutien en alchimie. Donc, qu'est-ce que ça va apporter ? Ça va apporter numéro 1. Pendant la période, vous recevrez plus d'équipements à chaque quête d'alchimie. D'accord. Et les pièces d'or sont offertes à tous les joueurs pour célébrer la campagne de soutien. D'accord. Donc, on avait déjà eu ça plus ou moins avec les objets de rang. Non, les parchemins, pardon. On pouvait récupérer des tomes d'amélioration d'aptitude de façon plus abondante. Là, ça va être au niveau des équipements. Quête de prime. Retour du Roi Gluant. Alors, qu'est-ce que ça va te donner ? Je vais retirer ma capuche. Hop. Alors, les quêtes de prime. Le retour du Roi Gluant est disponible dans les quêtes d'événements. Terminez-le pour obtenir le Roi Gluant. Un anti-magie. D'accord. Donc, en fait, ça va nous permettre de récupérer une fois le Roi Gluant. Pour ceux et celles qui ont commencé le jeu à la sortie officielle, ou du moins la première semaine, si je ne dis pas de bêtises, vous l'avez déjà en fait. C'était offert. C'était cadeau. C'était cadeau. Voilà. C'était cadeau. C'était cadeau par Square Enix. Donc, vous allez pouvoir augmenter son rang. Ce qui est toujours, somme toute, enfin, son évêque, pardon. Ce qui est toujours, somme toute, assez intéressant. A mon avis, ça va être une quête à 10 000 de puissance. Et puis voilà. Festival du Gluant numéro 2 disponible. On va voir ce que c'est. Et après, je détaillerai bien évidemment tous les disponibilités. Et j'ai encore le négat. Désolé. Je m'excuse. C'est le matin. Je vous avais prévenu. Oula, il y a plein de choses qui apparaissent. Et ça charge beaucoup. Alors, combat de boss. Difficulté infernale. X1 et X2 disponibles. Donc, on va avoir encore plus de difficultés au niveau des compétences. Enfin, au niveau des zones. Sachant que les dernières zones, si je ne dis pas de bêtises, en difficulté 2, en très difficile, c'était déjà du 1400 et des brouettes. Du 14 000, pardon. Je ne sais pas à combien ça va être leur compétence. Alors, vainquer le retrait de l'adversaire pour débloquer les fabuleuses récompenses. Donc, l'épée des Gluants et des médailles. D'épée des Gluants et des médailles. Et puis, en X2, on a le petit symbole qui sort d'avatar avec le monde Gluant. Le monde Dieu. Je ne sais plus ça. En anglais, enfin, la traduction japonaise vers l'anglais, c'est le monde... Enfin, le japonais à la française, c'est le monde Dieu. Voilà. Donc, remarque, les combats de boss, difficultés infernales se débloquent. Oui, 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 c'est bien. Route du roi Gluambule disponible. Donc, une route de combat avec le roi Gluambule. Enfin, oui, le roi Gluambule. Ce qui va permettre de nous faire avancer très rapidement. Parce que je rappelle que les routes de combat, c'est endurance zéro. Donc, on peut les refaire en boucle et en boucle. Et je suis vraiment désolé, mais là, j'ai vraiment le nez qui coule. C'est le matin. Ah, je vous avais prévenu, je suis vraiment... Le matin, je suis toujours comme ça. Ah, c'est horrible, je sais. Ah. Mais rien ne me... Non, m'empêchera de faire cette information. De la plus haute importance. Alors. Donc, le roi Gluambule... Le... La route... Eh bien, dis donc. Je retiens une couche. La route du roi Gluambule. Ça va nous permettre de pouvoir augmenter rapidement le roi Gluambule. Sachant qu'on a en plus des... Des quêtes avec son augmentation. Il y a une grande chance que le Gluant Acide Jaune, qui est un rang A aussi en rareté, soit dedans. On a des bonus de connexion. Et on a encore des choses à récupérer avec les médailles. Bon. C'était tout ? C'est déjà pas mal, je dirais. mais est-ce que c'était vraiment tout ? Ah, mais décidément, je vous jure, c'est... Ah, ça m'énerve. Personnellement, je... Je me doute que pour vous aussi, mais moi, ça me... Grrrr. 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 Ah. Coucou. Je vais quand même pas vous montrer que je me mouche. Alors, euh... Les avis. Euh... Est-ce qu'on a encore des choses ? Oui. Alors, le dressage sur le monte Gluancêtre. Et du coup, on va pouvoir y aller tout de suite. Important. Je vais vérifier si on n'a rien ici. Maintenant, c'est terminé. C'est bien. Alors, on va tout de suite aller voir... L'une des premières choses qui soit les plus intéressantes, c'est le dressage. Le dressage où on a accès à, euh... Normalement, la nouvelle bannière, si ça ne plante pas... Ça devrait ne pas planter. Ça plante moyennement. On n'a pas l'image. Rrrr. On n'a pas les images. Ça plante un petit peu, mais pas beaucoup. Voilà. Le temps que ça se charge. On voit le petit... Par ici. Euh... On voit le petit chargement qui apparaît de temps en temps. Bon. Il a du mal. Euh... Qu'est-ce qu'on peut en... Qu'est-ce qu'on peut en... En extraire ? Tout simplement que le monde gluancêtre est apparu dans cette bannière. Et le monde gluancêtre, comme je vous avais dit, est une des plus puissantes unités. Qui existe encore au Japon actuellement. Donc, est-ce que je vous recommande de faire cette bannière juste pour la S ? Oui. C'est une des bannières que je vous recommande. Tout simplement parce que cette unité-là, vous pourrez l'utiliser... Euh... Pour tout, en fait. C'est littéralement... C'est le couteau suisse. Pourquoi ? Tout simplement parce que... Euh... C'est pas marqué. Non. Il va pas être marqué. Le monde gluancêtre a des statistiques absolument monstrueuses. C'est une des plus puissantes au niveau attaque physique et au niveau défense aussi. Euh... Sachant que sa compétence de leader est la même que le Lord Dragon. C'est-à-dire qu'elle va diminuer de 20% la défense des unités qui sont autour. Des unités ennemies qui sont autour. Couplé à ça à une unité qui est extrêmement puissante. Et bien il peut se lot. Littéralement, il se lot des zones. Voilà. Je peux pas dire mieux. Donc je vous recommande d'ailleurs, on fera un peu de tirage à la fin. On va tout de suite aller chercher les petits cadeaux ici. Euh... Alors, comme je vous ai dit, j'ai allumé directement l'application une fois que la maintenance était terminée. Donc je n'ai pas encore fait toutes mes quêtes quotidiennes. C'est normal que j'ai mon endurance à fond. Je vous préviens tout de suite. Ne me mettez pas en commentaire. Oui, mais... Ton endurance, tu ne l'as pas utilisé à fond. C'est pas bien. Non, non. Je vous avoue. Voilà. Je ne pouvais pas faire autrement. Je me suis réveillé. Il y avait déjà la maintenance qui était enclenchée. Décidément. Hop. La maintenance était déjà enclenchée. Hop. Et euh... La maintenance est arrêtée que je lançais le stream. Enfin, la vidéo. Donc voilà. C'est pour ça que j'ai encore une endurance à fond. On va tout de suite aller voir au niveau du groupe. Est-ce qu'il y a un changement ? Non. A priori, il n'y a pas de changement. Désolé. Au bout d'un moment. Si la morve veut arriver sur la vidéo. Et qu'elle m'embête tout le temps pour arriver. On va la montrer. Alors rapidement un classement. Puisque bon, c'est une grosse vidéo. Euh... Oui, j'ai extrêmement descendu. Puisque j'ai été beaucoup moins insidu ces dernières semaines. Comme je vous avais dit dans la vidéo. Euh... Le jeu était... A mon sens. Ne se renouvelait pas assez. C'était un peu embêtant. Ha ha ha. Donc j'ai fait moins de choses. Euh... Donc là, il n'y a pas beaucoup de différences. On va aller dans aventure. Le route du glu à avancer. Route de combat et tout ça, tout ça. On va aller voir ça. Donc ici, on voit déjà qu'on a une... Hop, merci. Qu'on a un bonus ici. Donc comme c'était marqué, on va avoir euh... Peut-être pas le double. Mais une quantité plus importante d'équipement. Ou une médaillon d'équipement. Euh... Pour pouvoir faire de l'alchimie. C'est intéressant. Surtout pour ceux qui ont fini les... Le mode histoire pour le moment. Et qui ont accès aux équipements euh... Élémentaires. Ça sera toujours intéressant de pouvoir augmenter. Et de pouvoir faire de l'alchimie sur ces équipements là. Qui restent quand même de très bons équipements. Enquête quotidienne. On a toujours le festival de métal. Et ça c'est extrêmement puissant. C'est un festival qui permet d'avoir énormément de points XP. Je le recommande encore et toujours. Jusqu'à ce qu'il disparaisse il le faut. Alors. On a un événement ici. Qui est la route euh... Oui c'est ça. La route de glu en bulle. Qui va nous permettre de récupérer une rapière d'argent. Ce qu'une serre. Voilà. La baguette des gluants. On en a déjà une pléthore. Par contre. Superflamme ça peut être intéressant. Voilà. Parchemins à lames d'éclair aussi. Donc voilà. On a une petite route. Avec en plus dedans. Comme vous pouvez le remarquer. Euh... Le glu ancêtre. Et le citron vert. Qui est euh... Utilisable. Donc si vous les récupérez dans les bannières. Vous pourrez les upgrader en plus dedans. Et sachant que bon bah. Le glu ancêtre. Ça peut se lote le jeu. Si vous l'avez. Cette bannière là. Enfin cette route de combat là. Se purge. Voilà. Ici. Bah c'est toujours le même. Pardon. C'est toujours le même. Euh... Comme vous avez pu remarquer. Je n'ai toujours pas. Je ne l'aurai pas. L'impératrice. Et puis le dragon. C'est pas grave. Comme je vous avais dit. C'est pas des unités extrêmement importantes. On arrive aux événements. Donc ceux là sont faits. Festival des gluants. Il est clear. Le festival des gluants. Ici. En difficile. Il y a des nouveautés. Puisqu'on a les combats. Euh... De boss. Ici. Donc juste pour voir. On est à 16000 de puissance. Et c'est en mode infernal. Ça va être terrible. Après. On a. Le mode très difficile. Que je n'ai pas fini. Parce que. Enfin si. Je l'ai fini. Donc je l'ai clear. Ah oui. Il va falloir d'abord faire le mode. Enfin. D'abord faire le mode. Ce mode là. Euh. Pour pouvoir avoir accès au mode très difficile. Ça va être ce qu'on avait vu tout à l'heure. Les hex. Euh. Recruter des redoutes des adversaires. Donc une prime. Donc on a déjà. Moi personnellement. J'ai déjà fini. L'armure chaperonée. On va avoir le roi gluant. Donc. Dans la même veine. Donc vous allez pouvoir. Upgrader le roi gluant. Euh. Sachant que potentiellement. Si c'est pareil que le chaperoné. On aura 3 unités. Euh. Pour ceux qui ont commencé le jeu. Une semaine après la sortie officielle. Et qui ont déjà bénéficié du roi gluant. Vous allez donc avoir 3 itérations. Donc vous serez normalement. En éveil 4. En éveil. Euh. 1, 2, 3. Enfin. Ça sera éveil 3. Euh. Parce que c'est la 4ème itération que vous avez. Donc ça sera intéressant quand même. Le roi gluant n'est pas forcément une unité extrêmement puissante. Mais. Ça sera pourtant potentiellement une des unités. Euh. Les plus éveillés que vous ayez. Et vous ayez au niveau de rang A et rang S. Ce qui peut faire changer la donne pour certains. Voilà. Euh. Je pense que j'ai détaillé à peu près tout ce qu'il y avait. Le mode histoire a priori n'a pas eu de modification. On est toujours bloqué sur le chapitre 15. A savoir que. Si vous vous basez par rapport au Japon. Au Japon il y a plus de. De. De chapitres. Dans le mode histoire. Et il y a un mode qui s'est débloqué. Je crois vers Noël. Qui est le mode difficile. Ce qui reprend la totalité de toutes les missions que vous avez. En mode histoire. Mais en mode difficile. Avec des loot plus importants. Voilà. Je. C'est une information. Vous prenez comme vous voulez. Ça a l'air tout spoil si vous avez. Si vous ne voulez pas le savoir. Mais. Euh. C'est. Ce sera intéressant. Alors après. Il faut voir comment ils ont calibré le mode difficile. Parce que si on commence déjà au chapitre 1.1. Avec 16.000 de points de. De puissance. Ça va être terrible. Mais a priori. Enfin. Le mode difficile va amener des loot plus intéressants. On aura plus facilement des unités de rang B. Et potentiellement aussi. On aura des loot de rang A. Voilà. C'est cadeau. Voilà. Enquête quotidien. On n'a pas eu de nouveauté. Non. Bon. Donc voilà. La totalité des nouveautés. Et je suis un peu. Un poil déçu. Comme je vous ai dit. Puisque je pensais vraiment que l'arène allait apparaître. Euh. Sur. Euh. Cette mise à jour. A mon avis. Comme je vous ai dit. Toutes les fonctionnalités. Ce sont été implantées. Avec la mise à jour. Et ils vont ouvrir l'arène. Incessamment sous peu. Très très bientôt. Si c'est pas la fin de semaine. Ce sera la semaine prochaine. Je pense. Je pense qu'ils vont attendre. Potentiellement. Ah. Potentiellement. Deux semaines. Ils vont peut-être attendre. Que la gluantrice. La bannière gluantrice. Se retire. Pour faire apparaître l'arène. Euh. En même temps. Qu'une nouvelle bannière. Ce qui semblerait logique. Potentiellement. Une bannière. Alors. Et voilà. Je vais dire quelque chose. Qui est de l'ordre limite du fantasme. Mais je sais qu'elle existe. Une bannière. Comprenant. Par exemple. Euh. Une unité. Personnage. Un personnage. Que beaucoup de monde connait. S'ils ont fait Dragon Quest. Numéroté. Enfin. Les numérotés. Et qui possède une arène. Voilà. Ce personnage existe. Euh. Dans l'univers de Dragon Quest. Et les personnages vont être implémentés. Petit à petit. Dans le jeu. Donc. Est-ce qu'il va y avoir. Une bannière. Enfin. Exceptionnelle. On va dire. Qui va amener. L'arène. Puisque. Bah. Dans la bannière. Il y aura des personnes. Qui sont emblématiques de l'arène. C'est une possibilité. Voilà. Alors. Maintenant. Qu'est-ce que l'on va faire. Sur mes quêtes quotidiennes. Mais avant ça. Vous avez pu voir. Ici. Que j'avais. Gardé. Une grande quantité de gemmes. Puisque la gluantrice. J'en avais rien à faire. Euh. Donc. Ce que je vais faire. Et ben. Je vais le faire. Je vais me faire un petit peu plus. Ah oui. En fait. On a pas vérifié ça. On a pas vérifié ça. Le comptoir. C'est une. C'est une erreur de ma part. Le comptoir. Qui a été un peu modifié. Et donc. Pour encore récupérer. Du coup. Une iris illustre. C'est tout. Donc. A été modifié. Puisqu'on a plus. La gluantrice. La gluantrice. La gluant. Enfin. Le bonbon rose. Là. L'impératrice gluant. Euh. On a maintenant. Des tickets. Pour le mont gluancêtre. Qui se trouve. Ici. Ainsi que. Bah alors. Ainsi que l'épée des gluants. Euh. Le sabre des gluants. Et tout et tout. Est-ce que c'est intéressant. Le sabre des gluants. Reste une bonne. Arme. Pour le gluancêtre. Voilà. C'est une bonne arme. Y'a mieux. L'épée de métal. Et meilleure. Potentiellement. La hache. Que vous récupérez. Hey. 35 médailles. Une médaille pardon. Ah bah décidément. Ah. Bah dis donc. Quand ça veut pas. Ça veut pas. Donc. La hache. Que vous pourrez récupérer. Avec 35 mini médailles. Euh. Et très intéressante. Pour le mont gluancêtre. Je vous le dis tout de suite. Si vous cherchez un équipement. Pour le mont gluancêtre. Et bah vous avez ces deux là. Qui se trouvent justement. Dans les mini médailles. Bon. On va aller faire un petit peu. Bah de dressage. On va vérifier. Hop. On peut regarder peut-être les détails. Pour voir comment le monsieur. Ça serait gentil. Ah bah voilà. Le mont gluancêtre. Qui en plus a une compétence bonus. Qui augmente l'attaque pendant 2 tours. Alors. Le problème que vous voyez. C'est que le mont gluancêtre. A une mobilité 2. Ce qui fait que. Si vous tombez sur des. Sur une. Sur une équipe. Qui est axée sur l'attaque à distance. Style. Les magiciens. Et bah la compétence de boostage. Du mont gluancêtre. Potentiellement. Ne fonctionnera pas. Puisque le temps qu'il arrive. Sur les unités qui attaquent à distance. Et. Et bah. Il aura plus son boost. Voilà. Alors. Comme vous avez dit. Pardon. Il réduit l'attaque. Hop là. Réduit la défense. Des ennemis de 20% dans un rayon de 5-5. C'est exactement le même. Euh. Le même. La même compétence de leader. Que. Le. Que le lord dragon. Alors. A savoir. Que si vous avez un lord dragon. Et que vous l'avez bien pexé. Et ce qui est intéressant. D'avoir le monde lui ancêtre. C'est particulier. Euh. Si vous voulez avoir une équipe. Extrêmement. Puissante. C'est toujours intéressant de l'avoir. Si vous avez le lord dragon. Et que vous avez une équipe. Qui vous plaît déjà. Euh. Qui fonctionne. A votre goût. Ce n'est pas. Indispensable. Voilà. Vous avez déjà. La même compétence de leader. Le lord dragon. Reste quand même. Une unité. Qui a énormément. De. De points positifs. Entre autres. Si vous l'avez éveillé. Au premier rang. Il a une mobilité. De 3. Pendant. Deux tours. Ce qui reste très intéressant. Et potentiellement mieux. Que le monde lui ancêtre. Par contre. Le monde lui ancêtre. A la particularité. De pouvoir augmenter sa mobilité. S'il est éveillé. Voilà. Donc. Plein de choses. 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 Après. On a. Des compétences. De porter. Ah. Il y a encore une erreur. Ici. A savoir. Qu'on a la portée. En japonais. Voilà. Ce sera un truc. Qui sera sûrement. Un patch. Qui sera mis. Après. Euh. Donc. Il a une attaque. Qui attaque à distance. Et deux attaques. Qui attaquent au corps à corps. Mais avec une. Un petit aréa. Pour la deuxième. Ce qui reste très intéressant. Hop. Et le monde. Le gluant citron vert. Reste quand même. Une unité. Intéressante. Mais sans plus. Faites le pas. Pour le citron vert. Ça c'est sûr. Allez. Un petit dressage. Avec un peu de chance. On l'aura déjà. Comme le Leur Dragon. En multiple. En multiple fois. Sur le même tirage. Allez. On prie. Oh. On va regarder ce qu'il y a. Alors. Il y a quoi devant ? On a des gluants bleus. On a la baguette bleue. C'est pas bon cette histoire. On a que du brin. Bon. Ça c'est réglé. On va passer. Ouah. Ça c'était un tirage vraiment pourri. Euh. On va en faire une. Toumk. Allez. Là. Du bon. Là. On a quand même eu un tirage absolument. C'est grand. Il faut dire ce qu'il y a. Un très bon tirage serait un. Un juste milieu. Des gluants bleus derrière. Donc pas terrible. Une baguette bleue. Là. Une baguette dorée. Donc au moins on a un doré. On a un A. Oh. Aïe. 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 Hop. On va voir ce que c'est là. A. Allez. Ça y a de quoi là. Ouf. Le Fallen. Ça doit être l'une des unités. Allez hop. Le reste on s'en. Ah. On avait un autre A. Ah. On a eu deux emballements. Je n'ai rien dit. C'était intéressant quand même. Surtout que j'ai mon. Euh. Trublion. Qui a du coup été éveillé. Par contre la Fallen. Il est éveillé quasiment au maximum. Maintenant. Est-ce que cette unité. Pourrait être une unité. Qui serait utilisable. Après. Ça peut. Ça peut être le cas. Allez. On va réessayer. Le. J'aimerais bien le monde du ancien. Quand même. J'avoue. Euh. Éveillé en plus. En une fois. Ça serait vraiment très intéressant. Mais quand je vous dis très intéressant. C'est vraiment très très intéressant. Allez. Des petites gluantes. Avec Magello derrière. Ça serait bien. Des gluants. Encore. Et toujours. Une baguette bleue. Ouais. Donc c'est vraiment pas bien. Allez. Les derniers. Multi tirage. Ont pris très fort. Et puis. On va voir ce qui se passe. Ça serait vraiment bien. D'avoir le monde gluancêtre. Hop. Je retire. La souris. Ah. Des gluantes. Ça. C'est intéressant. Il n'y a pas Magello derrière. Donc. Ça va pas être un tirage exceptionnel. Mais il y a des gluantes. Ah. Euh. Bon. On va passer. Bon. Bah voilà. Voilà. Ah. 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 Je n'ai plus de ticket. Et je n'ai pas eu de monde gluancêtre. Oh. Je suis triste. Euh. Je suis triste. De 1 et de 2. C'est un poil embêtant. Parce que j'ai quand même utilisé 12 000 gemmes. Ah. Voilà. Mais bon. C'est. C'est le jeu. C'est le jeu. J'espère que cet épisode spécial vous aura plu. Si c'est le cas. N'hésitez pas à commenter. A liker. A partager. A. A vous abonner. Si ce n'est pas déjà fait. A. A le montrer à vos amis. Enfin bref. Ah. Et puis. Je vous dis à la prochaine. Pour de nouvelles aventures. Bye.